Le ministère des Affaires Islamiques Le ministère des Affaires Islamique 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 Lorsqu'Allah exalté soit-il, voulu que la lumière de l'Islam voit le jour, il envoya le dernier de ses prophètes, Mohamed, paix et bénédiction sur lui, avec la religion de vérité, et ce afin de la faire triompher sur toute autre religion, de montrer aux gens l'ignorance et l'égarement auxquels ils avaient succombé, et de leur élucider la vérité du culte d'Allah, en raison de laquelle il créa aussi bien les humains que les djinns. Il fut dûment constater que le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « L'Islam est bâti sur cinq piliers. L'attestation que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah, et que Mohamed est le messenger d'Allah, la pratique de la prière, l'acquittement de l'aumône légale, le jeûne du Ramadan, l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque. » Le Hajj est donc l'un des piliers de l'Islam. Un musulman qui a les moyens d'accomplir le Hajj n'aura la foi par achevé que s'il l'accomplit. Le Hajj est le cinquième pilier de l'Islam. Il est obligatoire pour tout musulman pubère, sain d'esprit et libre, une seule fois au cours de sa vie, à condition qu'il soit capable de l'accomplir aussi bien au niveau financier que sanitaire. En effet, des millions de pèlerins affluent vers les terres saintes afin d'accomplir ces rites, ayant foi en l'éminence du statut de cette obligation religieuse et en l'importance de fournir des meilleurs services à quiconque vient s'acquitter de cette obligation. Le gouvernement du serviteur des deux saintes mosquées, le roi Abdallah ibn Abdelaziz, a mis en œuvre tous ces moyens matériels et humains et a orienté tous ces ministères vers le service de hôte de Rahman, Allah, afin de leur assurer le confort et la sécurité dès leur arrivée sur les territoires saoudiens et jusqu'à leur retour dans leur pays, entourés de la protection d'Allah, exaltés soient-ils. Vous allez réaliser, chers frères, que nombre de projets, de services et de programmes diversifiés furent élaborés et mis à votre disposition afin de vous assurer confort, sécurité et bien-être. N'hésitez pas alors à en profiter. Vous êtes le bienvenu, cher hôte, au sein du pays des deux saintes mosquées. N'hésitez pas à faire. Il existe trois types de hajj, connus sous le nom de nosouk. Chacun se distingue par une qualité et des obligations qui doivent impérativement être remplies pour que le hajj soit valable. Le meilleur de ces trois types étant le tamattah, qui s'effectue en entrant en état de ihram avec l'intention d'accomplir une ambra lors des mois du hajj. Ensuite, en achevant le tawaf, le saï et le raccourcissement des cheveux, le pèlerin quitte ainsi l'état de l'ehram. Or, le huitième jour du mois de Dhul-Hijjah, il entame encore une fois l'ehram dans l'intention du hajj cette fois, à partir du lieu où il se trouve à ce moment-là. Il se dirige ensuite vers les lieux saints et accomplit le hajj. Il est tenu de faire un sacrifice ou, s'il n'en a pas les moyens, de jeûner trois jours au cours du hajj et cette autre une fois rentrer chez lui. Quant au hajj du type Qirun, il consiste à entamer le ihram en combinant les deux intentions du hajj et de la amra ensemble, en se disant « l'abbayka amra tanou hajan ». Une fois arrivé à la Mecque, le pèlerin doit accomplir le tawaf al-Qudum ainsi que le saï du hajj et de la amra, et ce tout en préservant son ihram sans jamais se désacraliser. Le huitième jour, il se dirige vers les lieux saints, saquis des autres rites formés des deux rites distincts, à savoir le hajj et la amra. Il doit offrir un sacrifice et si, faute de moyens, il n'y parvient pas, il devra jeûner trois jours au cours du hajj et cette autre une fois rentrer chez lui. Reste le hajj du type Ifrod, lequel consiste à entrer en état de ihram avec l'unique intention d'accomplir le hajj. Arrivé à la Mecque, le pèlerin accomplit le tawaf, le saï et préserve son état de ihram jusqu'à la fin des rites. Il ne lui incombe pas de faire un sacrifice car il n'a pas combiné la amra au hajj. Le meilleur de ces types de hajj est le tamatta, suivi du qiran, puis enfin le ifrod. Chers frères, si vous comptez voyager à la Mecque afin d'accomplir les rites du hajj et de la amra, il vous sera impératif d'entrer en état de ihram à partir d'un des miqat que le prophète paix et bénédiction sur lui détermina à savoir. Dhu'l-Hulaifa, le miqat des habitants de Médine, connu aussi sous le nom de Abdiar Ali. Al-Juhfa, le miqat des habitants du Shem, il est situé à proximité de la ville Rabir. En effet, les gens entament aujourd'hui leur ihram à Rabir. Qarn el-Manazil, il est situé à Najd et aussi sous le nom de As-Sail-el-Kabir. Yalam-lam, le miqat des habitants du Yemen, sachant qu'ils entrent en état d'ehram à partir des Sa'deya. Dati'arq, le miqat des habitants de l'Irak. Quant aux habitants de la Mecque, ils entament leur ihram pour le hajj à la Mecque même. Ceci dit, il incombe à quiconque passant par ces miqat dans l'intention d'accomplir le hajj ou la amra d'entamer l'ihram à partir du miqat correspondant à sa provenance. Or, celui qui dépasse intentionnellement son miqat sans entrer en état d'ehram doit impérativement y retourner et entamer son ihram. Sinon, il est tenu d'expier sa faute en sacrifiant une brebis à la Mecque et en distribuant sa chair aux pauvres. Si donc vous arrivez, chers frères, au miqat en voiture ou autre, prenez un bain, parfumez-vous, si possible, puis mettez les habits du hahram, à savoir un ezar et un redé, deux pièces de tissu blanc sans couture, blanc et propre. Quant à la femme, elle est autorisée revêtir les habits qu'elle souhaite pourvu qu'elle ne se part pas et qu'elle n'exhibe pas ses atours. Ensuite, formulez l'intention d'entrer en état d'ehram pour accomplir la amra. Or, si vous arrivez au miqat par voie maritime ou arienne, le pilote ou le capitaine ont généralement l'habitude d'annoncer aux passagers qu'ils passent parallèlement au miqat afin de permettre aux pèlerins de porter les habits du hahram. D'ailleurs, il n'y a aucun inconvénient à ce que le pèlerin quitte sa maison vêtue des habits du hahram. Le cas échéant, il entamera la talbiya comme signe de son entrée en état d'ehram dès que le navire ou l'avion passera parallèlement au miqat, notant que la talbiya se fait à haute voix par les hommes et non les femmes. Chers frères, lorsque vous prononcez la talbiya, soit pour accomplir la amra en disant « l'abbaïka amra », soit pour le hajj en disant « l'abbaïka hajjan », soit pour les deux à la fois en disant « l'abbaïka amratan wa hajjan », vous avez ainsi entamé les rites et il vous est désormais prohibé de commettre toute action interdite lors de l'ehram. A savoir, de se couper les cheveux ou les ongles, si vous en perdez involontairement quelques-uns, ou si vous en coupez par oubli ou par ignorance de cette interdiction, il n'y aura aucun inconvénient. De se parfumer le corps ou les vêtements, quant aux traces du parfum mis préalablement à votre entrée en état d'ehram, ceci n'est pas prohibé. De procéder à la chasse des animaux, soit en les tuant, soit en les poursuivant, soit en aidant autrui à les chasser. D'abattre les arbres ou de couper les plantes de la zone sacrée. D'ailleurs, ceci est prohibé aussi bien pour celui qui est en état d'ehram que pour celui qui ne l'est pas. De ramasser les objets trouvés dans la zone sacrée à moins que vous les annonciez. De demander une femme en mariage ou de conclure un contrat de mariage pour soi ou pour autrui. Est également prohibé tout rapport sexuel, aussi bien que ses préliminaires s'y sont accompagnés par un désir ardent d'accomplir l'acte sexuel. Pour la femme en état d'ehram, il est interdit de porter des gants ou de se voiler le visage, à moins qu'elle soit en présence d'hommes non-mahram. Le cas échéant, il lui sera obligatoire de se voiler le visage comme si elle n'était pas en état d'ehram. De se couvrir la tête lors du ehram avec tout ce qui peut toucher la tête, il n'y a aucun inconvénient à ce que l'homme en état d'ehram se serve d'un parasol, sombrage sous le plafond du véhicule ou porte les bagages sur la tête. Même s'il se couvre la tête par oubli ou par ignorance de cette interdiction, qu'il ôte ce don, il se couvrait la tête dès qu'il se rappelle ou dès qu'il apprend le jugement de la charia à cet égard. De porter une chemise ou tout vêtement cousu en général pour couvrir le corps entièrement ou partiellement, tels les caps, les pantalons, les turbans et les chaussons, à moins que l'homme en état d'ehram ne trouve pas de isard. Le cas échéant, il peut porter un pantalon. De même, s'il ne trouve pas de sandales, il peut alors porter des chaussons sans inconvénient. Il est permis à la personne en état d'ehram de mettre des sandales, de porter une bague, des lunettes, une montre, un sonotone, une ceinture et un porte-monnaie pour garder son argent et ses papiers. Il lui est permis également de changer les habits d'ehram, de les nettoyer et de se laver la tête et le corps. Même si quelques cheveux tombent, malgré lui ou encore s'il se blesse, il n'y aura aucun inconvénient. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, il n'y a pas de prière particulière à accomplir pour entrer en état d'ehram. Mais il incombe aux pèlerins d'observer les obligations de sa religion, comme à titre d'exemple, le fait d'accomplir la prière collective au moment prescrit, d'éviter de commettre toute infraction à l'obéissance vis-à-vis d'Allah, exaltés soient-ils, tels les péchés, l'obscénité et les perversités auxquelles succombent d'autres musulmans égarés. Arrivé à la Mecque où se trouve la Ka'ba, ou la maison antique d'Allah, il est préférable que celui qui est en état d'ehram prenne un bain dès son arrivée. En entrant à la Masjid al-Haram, le pèlerin entre par le pied droit en disant En effet, il est préconisé de dire cette invocation en entrant dans toute mosquée en général. Ensuite, le pèlerin se dirige vers El-Kra'ba afin d'entamer le tawaf. Selon la Sona, l'homme doit observer Al-Etteba, c'est-à-dire le fait de laisser son épaule droite découverte et de s'envelopper de son redet, de sorte que le milieu de celui-ci passe par-dessous l'aisselle droite et de couvrir avec ses extrémités son épaule gauche. Ensuite, le pèlerin doit entamer le tawaf, qui se compose de sept parcours à commencer de la pierre noire. S'il parvient à y accéder, qu'il embrasse, si possible, sans jamais gêner les gens, ni en les poussant, ni en les bousculant, les insultant ou les frappant. Tout acte de la sorte serait une faute vu le préjudice qui en découle à l'égard des musulmans. Il suffit en l'occurrence de pointer vers la pierre noire de loin en disant « Allahu Akbar ». Ensuite, le pèlerin commence son tawaf en évoquant Allah, exalté soit-il, en implorant son pardon, en faisant les invocations qu'il désire ou en récitant le Coran, et ce sans jamais élever sa voix en faisant des invocations particulières, à l'exemple de certains, car ceci brouille les autres pèlerins. Une fois arrivé, cher pèlerin, au coin yéménite, touchez-le de votre main si possible, mais ne l'embrassez pas et ne vous frottez pas non plus contre lui, comme ceux qui, en le faisant, contreviennent à la sonnah du prophète, paix et bénédiction sur lui. Si vous ne parvenez pas à toucher le coin yéménite, poursuivez votre parcours sans pointer vers lui, ni prononcer le tekbirge. Notant également que selon la sonnah, il est préférable que le pèlerin dise, lorsqu'il se trouve entre le coin yéménite et la pierre noire, « Rabbana aateena fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adaban nar ». Le pèlerin achève ainsi son tawaf de cette même manière jusqu'à ce qu'il termine sept parcours, commençant par la pierre noire, avec chaque parcours, et finissant par le retour à ce même point de départ. Selon la sonnah, le pèlerin doit observer al-ramal, c'est-à-dire le fait de marcher à part rapide et rapprochée, et ce seulement lors des trois premiers parcours de tawaf al-Qudum. Cependant, il existe des erreurs que certains pèlerins commettent lors de leur tawaf autour de la Kaaba, comme, à titre d'exemple, le fait d'entrer dans le hijr d'Ismaïl lors du tawaf en croyant qu'il en fait partie. En effet, le tawaf à l'intérieur du hijr l'annule, car ceci réduit le tawaf presque, étant donné que, le cas échéant, le pèlerin aurait limité son parcours à une partie de la Kaaba. De toucher tous les coins de la Kaaba, et peut-être même ses murs, de les caresser, de se frotter contre sa housse, sa porte, et maqam Ibrahim, car tout ceci est prohibé et fait partie de bédah, ou innovations religieuses, lesquelles ne sont puisées dans aucune des sources de la Sharia, et ne furent jamais entreprises par le prophète. D'élever la voie lors du tawaf, car ceci dérange les autres. De se bousculer les uns des autres, notamment lorsque les femmes poussent les hommes devant la pierre noire, et maqam Ibrahim, un comportement qu'il faudrait absolument éviter. Une fois le tawaf terminé, vous pouvez recouvrir alors, cher pèlerin, votre épaule droite. Selon la Sunna, il faut accomplir deux rakahs derrière maqam Ibrahim si possible, sinon vous pouvez les accomplir à n'importe quel lieu des masjid al-haram. Après al-Fatiha, vous récitez la surrête del-Kafiroun au cours de la première rakah, et la surrête del-Ikhlas au cours de la seconde. Cependant, il n'y a aucun inconvénient si vous récitez d'autres surrêtes. Ensuite, vous vous dirigez vers le monticule al-Safa pour accomplir le Sa'i, qui se compose de sept parcours. Lorsque vous vous approchez de le Safa, commencez par ce que Allah indique comme début dans le verset récité, Escaladez ensuite le monticule al-Safa en faisant face à la Ka'ba, puis répétez à trois reprises, Ensuite, Allah Akbar, trois fois tout en levant les mains pour invoquer Allah. Vous répétez ensuite à trois reprises, Et il n'y aura aucun inconvénient si vous répétez ce zikr moins que trois fois. Notant qu'il ne faut lever les mains qu'en faisant les invocations, et qu'il ne faut pas pointer avec les mains lors du Takbir, ceci est en effet une des erreurs communes chez l'ombre de pèlerins. Ensuite, le pèlerin descend de Safa et se dirige vers le monticule del Marwa en marchant. Il se met à faire des invocations pour lui-même, pour sa famille, pour l'ensemble des musulmans, et ce jusqu'à ce qu'il arrive au signal vert, à partir duquel il commence à marcher plus vite. Notant que cette accélération s'applique uniquement aux hommes et non aux femmes. Une fois arrivé au second signal vert, il reprend la marche à la vitesse habituelle jusqu'à ce qu'il arrive à el Marwa. Là, il s'oriente vers la Ka'ba et répète le zikr, qu'il avait récité en escaladant al-Safa, suivi des invocations qu'il veut. Ensuite, il descend del Marwa, marche jusqu'au signal vert à partir duquel il commence à accélérer le pas en parcourant la distance entre ce signal et le second. Ensuite, il reprend sa vitesse normale jusqu'à ce qu'il escalade al-Safa et ainsi de suite. Au bout de ce parcours conformément à cette manière, le saïe sera ainsi achevé, sachant que l'aller de al-Safa vers el Marwa est compté comme un seul parcours et le retour del Marwa vers el Safa est compté comme un autre parcours. Notant qu'il n'y aura pas d'inconvénient si vous commencez votre saïe en marchant et que, à cause de la fatigue ou de tout autre problème sanitaire éventuel, qu'Allah vous en préserve, vous poursuivez votre saïe sur un véhicule. Il est autorisé à la femme en période de menstrues ou de lochis d'accomplir le saïe sans faire le tawaf, étant donné que le lieu du saïe ne fait pas partir del Masjid al-Haram. Notant parmi les erreurs fréquentes, lors du saïe, l'accélération des femmes en parcourant la distance entre les deux, saignons verts. Une fois le saïe achevé, le pèlerin du type Tamatta procède au raccourcissement de ses cheveux. Il lui incombe de raccourcir tous ses cheveux contrairement à la femme qui, elle, raccourcit les siens de la longueur d'une phalangette. Ainsi, le pèlerin du type Tamatta aura accompli sa Romra et tout ce qui lui a été interdit durant l'état d'Haram lui deviendra désormais permis. Il est préconisé au pèlerin de multiplier la Talbeya au moment prescrit à cet égard, à savoir, depuis l'Ihram jusqu'au commencement du Tawaf pour la Romra, depuis l'Ihram jusqu'au jet de Jamarat al-Aqaba le jour d'Aïd al-Adha. Il dira alors en arabe Le huitième jour de Zulhigga, le jour de Tarweya. Ce jour-là, les pèlerins se rendent à Mina en état d'Ihram, quel que soit le type de leur pèlerinage, Tamatta, Qiran ou Efrod, observant ainsi la Sunna du messager d'Allah, l'élu, paix et bénédiction sur lui. Il est préférable de se diriger vers Mina avant le temps du Zawel, c'est-à-dire avant midi. Les pèlerins y accompliront alors les prières des Zuhr, des Asr, des Maghrib et des Aisha et des Fajr et ce, en raccourcissant les prières composées de quatre Arakah sans les combiner ensemble. À cet égard, il n'existe aucune différence entre les habitants de la Mecque et les autres pèlerins. Selon la Sunna, le pèlerin passe l'année à Mena, le jour de Tarweah. Une fois la prière des Fajr du neuvième jour de Zulhijjah accomplie, il faut attendre le lever du soleil puis entamer la marche vers Arafat dans un état de tranquillité et de sérénité tout en répétant la Talbéa et le Takbir. Le neuvième jour de Zulhijjah le jour d'Arafat Ce jour se l'amène le jour que le messager d'Allah qualifia du meilleur du jour. Les foules de pèlerins défèrent le verlement à Arafat et y stationnent depuis le lever du soleil jusqu'au crépuscule. Il est préconisé selon la Sunna que le pèlerin fasse station à Namira si possible. Sinon, qu'il s'assure de stationner dans les limites d'Arafat. D'ailleurs, il existe des signes et des panneaux indiqués ces limites. En effet, toute la région d'Arafat est propre au stationnement. Ce jour éminent, tâchez mon frère de vous concentrer à répéter la Talbéa et le Dikr et de vous évertuer à faire des invocations en faveur de vous-même, de votre famille, de vos enfants et de l'ensemble de vos frères musulmans. Au moment de la prière de Zohr, l'imam prononce un serment destiné à rappeler les pèlerins et les exhorter et à les guider vers le droit chemin. Ensuite, il préside la prière de Zohr puis celle de l'Asr qui sera accomplie d'avance. Les deux prières seront alors raccourcies et accomplies à la même heure de Zohr, à l'instar du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui et ce sans accomplir de prière sur érogatoire ni entre les deux prières ni avant elles. Il est conseillé d'éviter de commettre les erreurs qui risquent de vous faire perdre la rétribution et la récompense de ce jour éminent et de cette station honorable. Parmi les erreurs que commettent certains pèlerins, notons le fait de stationner à l'extérieur des limites d'Arafa et de Demereyla jusqu'au crépuscule et se diriger après vers Mousdalifa, de quitter la station d'Arafa avant le crépuscule, ce qui est absolument interdit car cela va à l'encontre de ce que fit le prophète paix et bénédiction sur lui. De se pousser de se bousculer les uns les autres afin d'escalader le monde d'Arafa, arriver à son sommet, le toucher pour en tirer bénédiction et prier là-dessus. Ceci fait partie des bédats qui n'ont aucune origine dans la charia outre bien entendu les inconvénients sanitaires et physiques qui en découlent. De faire face au monde d'Arafat en faisant les inconvocations alors que la sonnée indique de faire face à la qibla. indique de la Abonnez vous ... 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 Une fois arrivé à Mena, le pèlerin doit s'empresser d'aller à Jamarat al-Aqaba, situé à proximité de la Mecque. Là, il cessera alors de répéter la Talbaya et commencera à lancer sur Jamarat al-Aqaba sept cailloux consécutifs, en disant « Allahu Akbar » lors du jet de chaque caillou. Ensuite, il égorge une bête pour le sacrifice. S'il lui incombe le fer, il en mange, il en donne à manger aux pauvres. Enfin, il doit se raser les cheveux ou bien les raccourcir. En fait, il est préférable de couper ses cheveux à l'aide du rasoir. Quant à la femme, elle raccourcit également ses cheveux, mais seulement de la mesure d'une phalangette. Cet itinéraire à suivre est le meilleur à cet égard. Cependant, il n'y a aucun inconvénient si certains de ses actes devancent d'autres. Les musulmans des quatre coins du monde, aussi bien que les pèlerins à Mena, en particulier, accueillent tous les jours deux Eid al-Atra avec un ravissement extrême, réjouis de la grâce dont Allah les a dotés et se souciant de s'approcher davantage d'Allah, en égorgeant leurs bêtes. D'ailleurs, l'organisation et la gestion saoudienne de la viande des sacrifices fournit aux pèlerins une véritable aide à accomplir ce rite. Il est à noter que certains pèlerins commettent certaines erreurs lors du jet des Jamarot, comme par exemple la croyance de certains qu'ils sont en train de lancer ces cailloux sur des démons, ce qui suscite leur colère et les pousse à insulter ceux-ci. Or, le jet des Jamarot ne fut légiféré que pour évoquer Allah. Le jet de gros cailloux, de chaussures, de morceaux de bois pour lancer les Jamarot, ce qui est une exagération dans la religion et le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a interdite. Le fait de se bousculer et de lutter devant les Jamarot pour accomplir le rite du jet des cailloux, ce qui est, en fait, une erreur fatale. Le pèlerin est tenu de faire preuve d'indulgence à l'égard de ses confrères et de chercher à jeter les Jamarot dans le bon endroit, de sorte que le caillou lancé tombe dans la circonférence de la Jamara, qu'il parvienne à frapper son poteau ou pas. Le jet de tous les cailloux ensemble, car le cas échéant, ceci sera considéré comme le jet d'un seul caillou. C'est que, selon la Sonna, il faut lancer les cailloux l'un après l'autre en prononçant le takbir après le jet de chaque caillou. Une fois la Jamara de l'Aqab à lancé, les cheveux rasés ou raccourcis, le pèlerin a ainsi partiellement quitté l'état d'Ehram. Il peut en l'occurrence mettre ses habits et tout ce qui lui a été interdit devient désormais permis, exception faire du rapport sexuel avec son épouse. Enfin, le pèlerin se rend à la Mecque pour accomplir le tawaf d'El-Efada, lequel est un pilier essentiel du hajj, en l'absence duquel le hajj ne sera pas accompli. Après ce tawaf, il entame le saï, si son hajj est du type Tamator ou si son hajj est du type Qiran ou Efrod, et qu'il n'avait pas encore accompli le saï lors de tawaf d'El-Qudoum. Le cas échéant, le pèlerin doit entamer le saï tout en sachant qu'il est permis d'ajourner le tawaf d'El-Efada après l'écoulement des jours de Mena et le retour à la Mecque une fois le jet des cailloux achevé. Après le tawaf d'El-Efada, le jour de Nahr, tout ce qui était interdit aux pèlerins redevient désormais permis, y compris le rapport sexuel avec l'épouse. Il retourne ensuite à Mina pour y passer les trois jours de Tashriq, à savoir la veille du 11, du 12 et du 13 de Zul-Hijjah. Il peut même partir au bout de deux nuits seulement, tel que l'indique le verset. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 10. 10. 11. 11. 11. Il incombe aux pèlerins de lancer les trois djamarat au cours des jours qu'ils passent à Mena, tout en observant le takbir à chaque jet de cailloux. Selon la sonna, il est préconisé aux pèlerins de se tenir debout après le jet de la djamara surah et la djamara l'ousta, de faire face à la qibla, de lever les mains et de faire les invocations qu'ils désirent. Or, ceci ne s'applique pas au jet des cailloux de la djamara l'oula ou la djamara l'aqaba, suite auxquelles le pèlerins ne s'arrête pas pour faire des invocations. Quiconque désire partir au bout de deux jours seulement est alors tenu de jeter les trois djamarat, le 12 de Zulhidja et de quitter Mena avant le coucher du soleil. Si le soleil se couche alors que le pèlerins est encore à Mena, il devra passer la veille du 13 de Zulhidja à Mena et achever le jet des djamarat le lendemain, c'est-à-dire le jour du 13, et ce à moins qu'il se soit déjà préparé à quitter tôt. Le cas échaillant, il pourra partir sans passer la nuit à Mena. Avec le retour à la Mecque, encore une fois, pour faire le tawaf autour de la Kaaba, le séjour arrive à sa fin. Lorsque les délégations de pèlerins achèvent leur rite en observant tous les piliers, les devoirs et les obligations prescrits à cet égard. Le tawaf del wadar est alors la dernière étape du hajj, se pliant ainsi à l'ordre du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, qui dit à ce sujet Le tawaf del wadar est le dernier rite du hajj, que le pèlerin doit observer juste avant de regagner son pays. Personne n'est exempt de ce rite, sauf la femme en période de monstrues ou de lochis. Médine et la visite de la mosquée du prophète Nous nous rendons à Médine, la ville où le prophète, paix et bénédiction sur lui, immigra et fut enterré pour visiter sa mosquée. Laquelle est une des trois mosquées indiquées dans son hadith où il dit Ne partez pas en voyage pour visiter des mosquées, à l'exception de ces trois. La mosquée sacrée, ma mosquée que voici et la mosquée del aqsa. En effet, bien que la visite de la mosquée du prophète ne fasse pas partie des conditions ou des obligations rituelles du hajj, ni que rien ne la lie au hajj et qu'elle ne nécessite pas d'être en état d'ihram, elle est permise, voire préférée, à n'importe quel moment de l'année. Étant donné qu'Allah a facilité aux pèlerins d'avoir accès au pays, abritant les deux saintes mosquées, il est préconisé, selon la sunna, de visiter Médine afin d'accomplir la prière dans la mosquée du prophète, une prière qui vaut mieux que mille prières dans toute autre mosquée, hormis al-Masjid al-Haram, où la prière vaut mieux que cent mille prières dans toute autre mosquée. Ensuite, le pèlerin peut saluer le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui. Une fois arrivé chez visiteur, à la mosquée du prophète, entrez d'abord du pied droit, commencez par la basmala et la prière pour le prophète, paix et bénédiction sur lui, puis implorez à Allah de vous ouvrir les portes de sa miséricorde en disant D'ailleurs, il est également préconisé de dire cette invocation en entrant dans toute autre mosquée. Une fois entré à la mosquée, accomplissez les deux rakahs de la prière de la salutation de la mosquée. Il est préférable d'accomplir cette prière dans Ar-Radwa. Sinon, vous pouvez l'accomplir à n'importe quel endroit dans la mosquée. Ensuite, dirigez-vous, chers visiteurs, vers le tombeau du prophète, paix et bénédiction sur lui, tenez-vous debout devant lui et commencez par cette salutation en disant avec bien séance et à mi-voix Ensuite, tournez-vous un peu vers la droite pour vous tenir devant le tombeau d'Abu Bakr Sadiq, saluez-le et implorez Allah de lui accorder sa miséricorde, son pardon et son agrément. Enfin, déplacez-vous un peu plus vers la droite pour vous tenir devant le tombeau d'Aumar, de même saluez-le et implorez Allah de lui accorder sa miséricorde, son pardon et son agrément. À ce sujet, rappelons que certains visiteurs de la mosquée du prophète commettent des erreurs jugées en fait comme Béda, qui n'ont aucune origine dans la charia, à n'y furent-elles rapportées par aucun des compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, notant, à titre d'exemple, parmi ces actes, le fait de se frotter contre la fenêtre de la chambre et les coins de la mosquée et de faire face au tombeau en faisant les invocations, alors que c'est vers la Qibla qu'il faut se diriger lors des invocations. Selon la Sunna, il vous est conseillé de visiter les tombeaux des gens de Al-Baqiyah, où furent en Seveli nombre de compagnons, entre autres le troisième calife, Othman ibn Affen, qu'Allah soit satisfait de lui. Il vous est préconisé également de visiter les tombeaux des martyrs de la bataille Ohud et entre autres celle du maître des martyrs Hamza ibn Abd al-Montalib. Saluez-les et sollicitez Allah en leur faveur à l'instar du prophète qui a pris à ses compagnons de dire lors de la visite des tombes As-salamu alaykum ahl al-diyar min al-mu'minina wal-muslimin wa insha'Allah inna bikum lahiqoun nasallallahu lana walakum ul'afiyah Étant donné que vous êtes à Médine, chers visiteurs, il est préférable alors, selon la Sunna, que vous vous purifiez pour visiter la mosquée de Quba' la première mosquée en islam, suivant ainsi le prophète qui incita à faire la prière dans cette mosquée. En effet, il n'existe pas à Médine de mosquée ni de lieu dont la visite est préconisée à part ceci. À quoi bon faire l'effort et supporter le fardeau de se déplacer ici et là pour faire des visites qui ne seront pas récompensées ? Finalement, lorsque le pèlerin regagne son pays, il doit se rappeler des rites du hajj qu'il a accompli. À chaque fois où il se sent tenté par un péché, qu'il se rappelle de son stationnement à Arafah, de son tawaf autour de la Kaaba, de Zikr Allah, dans les différents lieux sacrés du hajj. Tout ceci l'aidera à se prémunir contre les péchés. Je prie Allah, le Très-Haut, de nous octroyer tous un hajj pieusement accompli, d'absoudre nos péchés et d'agréer nos efforts. Chers frères, vous êtes le bienvenu comme hôte au sein du pays des deux saintes mosquées, le royaume d'Arabie Saoudite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci 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 ! ! Merci ! ! Merci ! ! Merci ! 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 Sous-titrage FR ?